Bonjour mes chers élèves, mon nom est Martin Egraille et je suis votre professeur de français d'aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui de discuter sur les temps de l'indicatif. Ça, c'est une deuxième partie de notre leçon. La fois passée, on a déjà observé, on a passé en revue les temps de l'indicatif. Mais cette fois-ci, on va donner des exemples concrets avec ces temps. Les objectifs de notre leçon, repérer et numérer les temps de l'indicatif, employer les temps indiqués dans des exemples concrets, rédiger des messages ou des lettres personnelles simples en utilisant les temps les plus frecents de l'indicatif, bien sûr. Timpurile indicativului. Lecția de astăzi se bazează pe énumerarea timpurilor indicativului și pe indicarea unor exemples concrets ale acestora. Le temps de l'indicatif sont des temps simples et des temps composés. Timpur simple și timpur composé. Le présent, le passé simple, l'imparfait et le futur simple, ce sont des temps simples. Pourquoi est-ce qu'ils sont des temps simples? Parce qu'ils sont construits d'un seul mot, d'un seul élément. Voilà. Marche, un seul mot. Marcher, pour le passé simple. Pour l'imparfait, je marcherai. Et pour le futur simple, je marcherai. Sunt timpur simples de la récția sunt construite dintr un singur élément, dintr un singur couvâne. En tant que les temps composés, ce sont des temps composés parce qu'ils ont au moins deux mots. Timpurile composé au cel puțin două cuvâne. Observăm, le passé composé, il a marché ou j'ai marché. Il e o amers, il e la mers, il e la sourie, il e a a zâmbit. Le passé intérieur, j'eus marché, il e eu sourie, plus que parfait, j'avais marché. Je vous donne un exemple concret. Il s'agit du verb écrir conjugué. În acest tabel, v-am indicat verbul écrir conjuguat la toate timpurile indicate mai înainte. Respectiv, prezent, perfect composé, imperfect în cea de-a trea coloană și plus que parfait, asta înseamnă mai mult ca perfect. În partea a doua a tabelului, avem indicat le passé simple, perfectul simplu, le passé anterior, perfectul anterior sau trecutul anterior, spune mai degrabă, le futur simple, viitorul simplu și viitorul anterior, le futur anterior. En ce qui concerne les terminezons, vous avez les terminezons indiqués en rouge. În ceea ce privește terminațiile pentru fiecare timp în parte, le aveți scrise cu roșu. O să revenim asupra acestor timpuri cu explicații în limba română. Je vous ai indiqué un exercice qui est un exercice de bien fixer, pour bien fixer le temps de l'indicatif. Primul exercițiu din lecția de astăzi este un exercițiu de fixare respectiv de identificare a timpurilor verbale. Exemple, j'écris une lettre d'amour en mon petit ami. Eu scris o scrisoare de dragoste iubitului meu. Sau iubitului meu de pocaze, attention au féminin. Il s'agit de l'indicatif présent. Voilà, le verbe est souligné. Il s'agit de la première personne du singulier. Deuxième exemple, tu écrivais un message intéressant à ton collègue de travail. Il s'agit de l'imparfait. Tu scris un message intéressant, collègue lui tau de serviciu. Troisième phrase, la nièce a écrit son histoire sur un morceau de papier de sa poche. Il s'agit du passé composé. Voilà, a écrit, a scris. Ne poate, ce a scris poveste, pe bucate de chârtier din buzunare sau. Il s'agit du passé composé. Voilà, a écrit. Passé composé. Quatrième phrase, nous avions écrit nos déclarations d'acceptation de la procédure dans le cabinet médical. Noi, scrisessemme declarațiile noastre de acceptare a acestei proceduri în cabinetul medical. Il s'agit du plus que parfait. Voilà, le plus que parfait est construit de l'imparfait du verbe avoir et du passé composé du verbe écrier. Mai mult ca perfectul este format în limba franceză din imperfectul unui auxiliar, în cazul nostru avoir, și din participul trecut al verbului de conjugat, respectiv écrier, în cazul nostru. La cinquième phrase, vous écrivete vos refus sur des feuilles blanches. Il s'agit du passé simple. Voi scrise, sărăți, refuzur le voastre, pe niște foie albe. Passé simple. Quand ils eurem écrit leur lettre d'adieu, ils pleurèrent. Il s'agit du passé intérieur. Ils eurem écrit. Voilà, je vous ai donné aussi l'explication. Voi termina, arăți, scrisoarea și plânserăți. Sau, când termina, arăți scrisoarea, plânserăți. Atențion, traducțion. V-am indicat faptul că trebuie să fiți atenți la traducere și, bineînțeles, în majuscule, un subiect despre care vom discuta într-o lecție viitoare, la concordanțe de temps à la indicativ. Vom învăța să facem împreună și concordanța timpurilor la indicativ, pentru că regula, din limba franceză, o cere. Le septième exemple, la septième fraze. Quand tu aurai écrit des initial sur la feuille d'examen, ta mère fera déjà les prières. Când tu îți vei fi scris deja initialele pe foaia de examen, mama, cu siguranță, va fi făcut deja câteva rugăciuni. Atențion, Atențion o traducțion, Atenție la traducere, il s'agit aussi de făr la concordanțe de temps à l'indicativ. Este vorba despre, un équilibre, o concordanță timpurilor la indicativ, un subiect pe care vom discuta într-o lecție viitoare. Et le dernier exemple, ultimul exemple, el ecriront un très beau passage sur l'amitié, selon leurs expériences. Il s'agit de futurs simples. Iele vor scrie un passage intéressant despre prietenia în funcție de fiecare experiență pe care vom avut. Alors, el ecriront, el ecriront, excusez-moi, el ecriront, attention, la liaison dans la prononciation. Iele vor scrie. Un deuxième exercice de fixation de notre leçon pour l'amploi des temps de l'indicativ. Il s'agit d'une lettre personnelle. Este vorba despre o scrissoare personală în care indica. Ayo, înmite-te-mi pur ale indicativului. Chère cousine Nadia, j'ai bien reçu ta lettre. Pour les prochaines vacances, nous avons l'intention, mes parents et moi, d'aller a Seidia. Nous espérons que tu viendras avec nous. Je suis sûre que la plage te plaira bien. C'est l'une des plus belles plages de notre beau pays. J'attends ta réponse. À bientôt, Amina. Il s'agit d'une lettre, une lettre personnelle, dans laquelle on rencontre l'état de l'indicatif. Voilà, vous observez là, j'ai bien reçu. J'ai reçu passé composé. Nous avons présent. Nous espérons le futur simple. Tu viendras le futur simple. Le futur simple du verbe venir. Attention, c'est un verbe de troisième groupe, verbe irrégulier. Je suis sûre, voilà, je suis le présent du verbe être. Que la plage te plaira. Plaira, il s'agit du verbe plaire au futur simple. C'est l'une des plus belles plages de notre beau pays. C'est, voilà, il s'agit toujours du verbe être au présent. J'attends le verbe attendre conjugué au présent. Vous observez qu'on peut rencontrer beaucoup de temps simples ou composés dans une lettre personnelle. Un troisième exercice est un exercice de l'emploi de temps de l'indicatif dans une lettre de candidature, par exemple. Voilà, vous observez quelques éléments de la lettre de candidature. Le prénom, le nom, l'adresse complète, le téléphone portable et le courriel ou l'email. Vous voyez là dans la partie gauche et dans la partie droite, vous observez le nom de l'entreprise, le nom du responsable auquel on envoie la lettre. Et puis l'adresse et bien sûr le contenu de la lettre. Vous avez aussi toujours dans la partie droite, le lieu et la date complète. Vous avez aussi un objet, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le sujet en fait. Il y a cette verbe des préoscrissoires et des candidatures qui ont un élément obligatoire. Il y a une lettre de motivation, par exemple, pour le stage d'assistant comptable sud-ouest. C'est un exemple pour trouver du travail comme comptable. Alors, on continue. La lettre contient aussi une formule, voilà, monsieur. Et on donne le nom du monsieur qui est responsable. Et puis, vous avez là une lettre entière. Avez de asemenea această scrisoire, care est, pe de intregul, completată cu verbe ale indicativului, cu timpuri ale indicativului. Voilà. Je suis actuellement étudiant quatrième année à l'école X, par exemple. Prima phrase ar putea fi. Sunt un présent student en anul 4, là, la anumite universitate. Et je suis à la recherche d'un stage. Și sunt în căutare a un stagiu, d'un stage pratique, voilà. Et vous avez, dans toute cette lettre, beaucoup de verbes conjugués au temps de l'indicatif. Avem, în intereaul acestă scrisoire, multime de verbes conjugată latinului, l'indicativului. Par exemple, proposer, le verbe proposer du premier groupe, conjugué à l'indicatif du présent. Je pense, c'est toujours le présent. Il vous faut, faut, il faut, c'est le verbe falloir. Je suis très intéressé par l'offre de stage, je suis. Il s'agit toujours du présent. Dans le deuxième paragraphe, on va rencontrer des temps composés. En effet, j'ai choisi, j'ai choisi, eu amalès. Amalès, parfait compos, passé composé. J'ai donc suivi, j'ai suivi, il s'agit du verbe suivre. Mon permis, il s'agit du verbe permettre au passé composé. Je continue. Je suis attirée depuis tout jeune par les chiffres. Sunt atras de când era mic de chiffres. Asta e ce spune cel care caută un loc de mâncă. Je suis, c'est le présent du verbe être. J'ai toujours été curieux. Am fost întotdeauna curios și autodidact. Le verbe est, j'ai été. Atențion au toujours, qui s'est intercalé ici. Il s'agit d'un adverbe. D'un adverbe de temps. J'ai toujours été curieux. Întotdeauna am fost curios. Je continue. Je souhaite maintenant orienter ma carrière. Do resque sa m'orienter carriera către. Către contabilitate. Alors, le verbe conjugué est souhaiter. C'est un verbe de premier groupe. Et je continue avec un autre verbe. Dans le cadre d'un stage qui sera, voilà, il s'agit du verbe être qui est conjugué au futur simple. Attention à la forme de ce futur simple parce qu'il s'agit du verbe être qui est un verbe irrégulier. Donc, on va employer serre qui est un radical spécial et puis la terminaison a qui est adéquate au futur simple. Et je continue. Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Attention, c'est une formule standard. C'est une formule académique officielle pour, très bonne pour être employée dans ce type de lettres de candidature. Je me tiens à votre disposition sunt la disposition d'une voastre. Il s'agit du verbe se tenir. Attention, se tenir parce que c'est un verbe réfléchi, un verbe réflexif. Attention, tenir. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. Attention, la formula de încheiere, în așteptarea momentului în care ne vom întâlni, vă rog, am putea să adăugăm chiar monsieur, madame, domnule, doamnă, să agriați, să acceptați cele mai respectueuse salutări. Și în final, numele și prenumele. Nu doar că am trecut prin aceste timpuri ale indicativului, ci v-am indicat și un exemplu pentru a completa o scrisoare de candidatură. Pour à le plus loin, pentru a merge mai departe, este vorba, de fapt, despre recomandările cu care v-am obișnuit. Aveți câteva site-uri pe care vom putea să le accesăm în liniște acasă pentru a învăța cum să începem o scrisoare, cum să o finalizăm. Mai aveți de asemenea și câteva jocuri, jocuri de conjugare, dar și utilizarea timpurilor simple versus timpuri compuse. L'indicatif présent, d'autres suggestions, mais cette fois-ci des suggestions de type chansons. On peut apprendre, il faut apprendre en s'amusant, c'est-à-dire apprendre le temps de l'indicatif par des chansons. Je vous ai donné ici une liste de quelques chansons que vous pouvez écouter. Et vous voyez que je vous ai donné Zaz, qui est une artiste connue. Vous pouvez écouter aussi la grande Sophie, qui a une chanson avec l'imparfait, on le savait. Stromae, Papa Oute, voilà, vous voyez des artistes français jeunes. Louane, Indila, mais aussi des artistes qui ne suntem pas contemporan. Et avec nous, Edith Piaf, Charles Aznavour. Tout aussi, Garo, Céline Dion et Lara Fabian, que je vous recommande pour bien fixer le temps de l'indicatif. Ma parole de fin d'aujourd'hui. L'amour est une résolution qui unit le présent au temps passé et à venir. Yubira est une résolution qui unit le présent, avec le temps pour l'écoute et avec le temps pour ce qui va venir. C'est une citation qui a été écrite par Khalil Gibran, qui a été un écrivain, un philosophe, qui a écrit cette citation en 1923 dans son œuvre nommée « À la porte du temple ». Et moi, je vous remercie pour votre participation. Votre prof de français, Marta Negraille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...